Générique Le goût d'entreprendre, Paul Barraud. Cédric Cabane est avec nous, il est président d'Agro Nutrition, une entreprise qui fabrique et qui commercialise des compléments nutritionnels pour l'agriculture, mais qui aussi essaye d'optimiser ses produits dans une meilleure défense de l'environnement. Marie-Christine Monoyer est cette semaine l'intervenante du goût d'entreprendre. Professeur de gestion à l'Université Toulouse 1, Capitole et secrétaire des Semaines Sociales de Toulouse. Marie-Christine, vous voulez d'abord revenir avec notre invité sur cette période difficile de son entreprise. Je parle d'AZF, mais revenir sur l'après-AZF. Alors en fait, bonjour monsieur. Bonjour. Je souhaite revenir sur ce moment d'AZF parce que la façon dont vous nous l'avez présenté, je crois, a impressionné nos auditeurs, au moins autant que moi. Et il n'est pas fréquent d'entendre un dirigeant d'entreprise évoquer un traumatisme lourd vécu par son entreprise, surtout quand il n'est en rien responsable de ce traumatisme. Et vous avez évoqué la solidarité entre les différents acteurs de la région toulousaine. Vous avez évoqué la dynamique et la volonté des salariés de votre entreprise à ce moment-là en disant « on ne va pas tout perdre et on va se battre pour ». Est-ce que ces deux éléments, qui maintenant ont un peu plus de 10 ans d'âge, est-ce que cela a eu un impact sur la culture de votre entreprise ? Est-ce que cela se sent encore aujourd'hui ? Alors, oui, très nettement oui, parce qu'au moment de la privatisation, en fait, l'État, en juin 2003, m'a dit « maintenant, vous avez un outil tout neuf, il faut trouver un acquéreur ». Donc, un mandat a été confié à un cabinet pour chercher un acquéreur pour cette activité. Et une centaine d'entreprises contactées, une dizaine qui se sont déclarées intéressées, quatre qui sont venus faire un audit, quatre concurrents, qui reprenaient l'outil. L'outil était tout neuf, les normes se sont durcies après AZF, donc il était aux normes post-AZF. Par contre, ils étaient moins intéressés par les hommes, un petit peu par les produits, mais ils avaient déjà tout en catalogue. Donc, en fait, ils ont tous fait le même, en termes de montrant, c'était le prix des actifs, 2,2 millions d'euros. Et ils reprenaient, sur les 27 collaborateurs, le moins bon en reprenait neuf, le meilleur en reprenait quinze. Et donc, moi, qui avais demandé à mes collaborateurs, et qu'ils ont fait des efforts, de véritables efforts pendant cette période-là, je me suis dit, c'est un peu, entre guillemets, dégueulasse. Et j'ai demandé à notre actionnaire étatique, si nous, les salariés, nous pouvions faire une reprise d'entreprise, s'aligner. Et donc, la réponse a été très simple, c'est de dire, le prix, il est fixé, donc c'est l'État, on ne va pas brader. Par contre, effectivement, si vous, salarié, vous proposez le même prix et vous vous engagez à garder les emplois, bien sûr que vous aurez la priorité. Et là, ça a été un petit peu compliqué, parce que je n'avais jamais fait ça, réunir 2,2 millions d'euros quand on était tous des salariés, sans fortune personnelle. J'avais pris le truc comme un défi, et je ne savais pas que c'était possible. Donc, je sais, mais si c'est à passer comme message, c'est possible. Des choses comme ça sont possibles. On a fait un premier tour, en fait, avec l'IRDI, l'Institut Régional de Développement Industriel de Midi-Pyrénées, qui n'a pas eu l'agrément de notre vendeur, enfin de l'État, qui souhaitait plutôt nous adosser à quelqu'un qui soit du métier. Et dans une rencontre vraiment assez fortuit, j'ai rencontré des gens du groupe de Sangos, qui est un groupe à jeûner, qui ont fait la même chose, pas dans les mêmes circonstances, mais suite au décès du dirigeant, ils ont racheté leur entreprise 15 ans plus tôt. Et moi, je l'ai rencontré dans une démarche commerciale, ils distribuaient notre principal concurrent. Et la conversation, je lui ai dit, voilà ce qu'on est en train de faire. On parlait de ZDF, et voilà ce qu'on est en train d'essayer de faire. Je lui ai dit, mais nous, on l'a fait, ça nous intéresse, est-ce que tu as un dossier sur toi ? Donc, j'avais un dossier sur moi, je l'ai laissé, et ils se sont décidés en moins d'un mois. Et ils sont venus nous aider en prenant 49% du capital, dont 51% du capital appartenait à nos collaborateurs, aux salariés d'agronutrition. Il nous a prêté, donc on a réuni les salariés 178 000 euros, la 200 glos 172, donc on avait 350 000 euros de capital. Il nous a prêté 350 000 euros. Et avec ces 700 000 euros, on a pu lever 1,5 million. Donc on avait les 2,2 millions nécessaires au rachat d'entreprise. On a racheté une entreprise, et c'est ça qui était difficile, on a racheté une entreprise qui faisait 3 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui perdait 600 000 euros. Mais moi, je savais pourquoi ils les perdaient, et je savais surtout que Total, elle m'a remboursé les pertes d'exploitation qui étaient dedans, chose que je n'avais pas trop dit aux futurs acquéreurs. Vous aviez caché cette information. Voilà. Et ce qui fait qu'on a redressé l'entreprise très rapidement. Et puis le positionnement qu'on a pris fait qu'en 2007, le Grenelle de l'environnement, tout le positionnement de l'entreprise correspondait aux attentes du marché. Et puis a démarré en 2005 la politique d'innovation. Et puis on est passé 6, 10, 12, 19, 23, 27, jusqu'à 33 millions, et 35 probablement au 31 août prochain. Alors si vous voulez, votre réponse met en valeur de façon extrêmement positive à la fois votre entreprise et quelque part d'autres entreprises, avec l'exemple que vous nous avez donné. Et pourtant, après ce point qui moi je trouve assez enthousiasmant, je voulais vous dire que quand j'ai cherché des informations sur Agro Nutrition, quand je suis allée sur votre site web, j'ai eu le sentiment d'une entreprise qui n'était pas ouverte sur ses clients. Je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup d'informations précises. Et tout à l'heure, quand vous évoquiez la question du développement durable, au fond, il apparaissait que c'était quelque chose qui vous est un peu tombé sur le dos à cause d'AZF, mais que peut-être vous n'auriez pas été cherché tout seul. Et là, le prof de gestion que je suis est gêné, est triste, est inquiet. Combien d'années faut-il pour qu'un concept qui, le développement durable, la première fois qu'on l'emploie, c'est une femme qui l'emploie, c'est une Norvégienne, et ça s'appelle le rapport Brundtland, il faut 15 ans pour que finalement ça diffuse et que des entreprises se disent « je vais repenser mon business plan en fonction d'eux ». Qu'est-ce que c'est long ? C'est long, et vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire que si AZF n'était pas arrivé, peut-être qu'on ne serait pas du tout là-dedans. Peut-être qu'on ne serait pas du tout là-dedans. Donc, c'est effectivement long. Je pense qu'on y serait parce qu'aujourd'hui, c'est inconcevable d'imaginer une agriculture qui, la demande sociétale est si forte qu'on ne peut pas concevoir une agriculture. En Europe, vous avez raison, en Europe. Oui, parce que là, on était en Chine récemment, c'est du délire. Voilà. Et encore, l'Europe montre qu'elle est souvent en avance d'une guerre, peut-être parce qu'elle en a vécu beaucoup par rapport aux autres. Bon, donc, au fond, c'est vrai que AZF a eu, au fond, cet avantage. Il y a eu un élément positif. Il n'empêche que vos clients et ceux qui ne sont pas vos clients, parce que sur Internet, il n'y a pas que vos clients qui vous regardent, il est important de diffuser, au fond, ces connaissances sur l'agriculture raisonnée. Et avez-vous l'impression que vous le faites vraiment ? Alors, on le fait vraiment, oui, parce que là, je vous dirais hors antenne les projets qu'on a. Peut-être qu'on est de mauvais communicants, ça, c'est possible. Après, il y a les... Ce qui traduit la réalité, c'est les chiffres de l'entreprise. La progression du chiffre d'affaires, sa part de marché, sont la traduction du fait qu'on répond à ces attentes. Mais maintenant, effectivement, on est peut-être de mauvais communicants. Et c'est vrai que sur le site Internet, on s'en occupe... Quand on s'en occupe ? Vous n'êtes pas les seuls, rassurez-vous. Mais par contre, c'est quelque chose sur lequel je suis en réflexion. En plus, en agriculture, les agriculteurs sont, pour la majorité, quand même isolés. Et donc, sont des... En tout cas, pour les jeunes, sont très utilisateurs de ces nouvelles technologies. Et nous, on n'est pas en phase avec cette attente. Et c'est un outil formidable de communication, de transmission d'informations. Et on ne le fait probablement pas, on ne l'utilise probablement pas suffisamment. Aujourd'hui, les moyens que je mets, on fait zéro publicité. Je n'ai pas un encart publicitaire. Ils sont tous consacrés à... Ils étaient tous consacrés à l'innovation. Aujourd'hui, on fait... Sur les 100 personnes, il y a 25 chercheurs. Donc, c'est énorme pour une PME comme nous. C'est 2 millions d'euros. Oui, et puis j'ai vu un pourcentage de R&D important par rapport au chiffre d'affaires. Donc, là, on diminue... Enfin, on ne diminue pas, mais on consacre la partie supplémentaire liée au déploiement de l'entreprise. Il va être orienté vers l'export. On ne le met pas aujourd'hui sur ces nouvelles technologies. Et c'est peut-être... C'est sûrement. D'ailleurs, il y a eu une erreur. Il faut que je l'intègre. Mais c'est des compétences qu'on n'a pas et qu'on n'a pas naturellement, en plus, chez nous. Mais les ingénieurs chimistes ne sont pas, a priori, des grands communiquants. Mais les agronomes. Je ne suis pas chimiste, je suis agronome, mais on n'est pas des grands communiquants. Non, c'est très répandu chez les ingénieurs, sans voulant être... On ne veut pas forcément leur porter nuisance. Alors, je crois que c'était... Notre échange est très fructueux sur ces deux plans. Parce qu'au fond, c'est une vraie image d'entreprise que vous nous avez donnée. À la fois, une entreprise qui se bagarre face à l'adversité, ce que ça veut dire. Et puis, d'autre part, aussi, une entreprise qui est à la force de ses hommes. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de grands communiquants, on communique moins. Alors que, malgré tout, il me semble que les entreprises ont besoin de communiquer, et en profondeur, pas uniquement de façon superficielle, mais pour dire ce qui est leur vraie vie. Et ce que sont leurs business plans dans la profondeur du produit. C'est aussi cela qui peut donner une meilleure image des entreprises, d'un certain cas. Or, moi qui suis très souvent en contact avec la jeune génération, je dois dire que l'image n'est pas toujours positive. Cela s'explique, mais certaines fois, c'est trop fort. Merci. Merci à vous, Cédric Haban, d'être venu nous voir dans l'émission Le Goût d'Entreprendre sur Radio Présence. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes donc le président de cette entreprise agronutrition. Agronutrition, excusez-moi du lapsus. Bonne continuation, bonne route. Merci à vous.